Salut Vincent! Salut François! Déjà la 1.17 mise à jour hebdo-techno. Cette semaine, on va vous plonger dans le futur. Parce qu'on est déjà dans Windows 12, puis des iPhones pliables. Mais oui! Stay tuned, comme disait l'autre. On commence par aller... Merci à nos commanditaires de cet épisode. On commence par... On commence par IPVanish. Oui! Notre premier commanditaire dès le jour 1, on les remercie beaucoup. IPVanish, dans le fond, qui offre un VPN avec le plus haut protocole d'encryption pour protéger vos données personnelles lorsque vous naviguez sur le web, notamment lorsque vous connectez à un Wi-Fi public. Oui, j'ai été morten, j'ai au club à Kayakoko. Exact. Là, il y a la semaine de relâche qui s'en vient. Peut-être avez-vous la chance d'aller dans le sud, d'aller dans un hôtel avec un Wi-Fi public. C'est important de protéger vos données personnelles. Oui, mais attends, là, tu es dans le sud, puis là, tu... Genre, tu n'as pas le choix. Tu dis bon, j'allais payer mon hydro. Et là, tu fais du transactionnel. C'est ce qui est le pire du pire dans le pire. Tu ne sais pas si la madame à côté de toi, sur la chaise longue, n'est pas équipée pour voir le data. Exact. Et donc, IPvanish est offert sur tout le type d'appareil, que ce soit un PC, un Mac, un téléphone Android, un téléphone iPhone, un iPad, une tablette Android, tout le tralala. Et c'est des accès illimités. Donc, on peut passer nos accès à nos beaux-frères ou à la personne sur la chaise longue. On se fait amis avec elle. Oui, absolument, à tes voisins sur la rue et compagnie. Exact. Et on remercie le deuxième commanditaire. T'es pélène, si vous avez du web à la maison, ça, c'est une chose, mais ce n'est pas tout d'avoir de la haute vitesse Internet. Il faut que la haute vitesse, ça se promène partout dans la maison. Dans votre magasinage, considérez vraiment les produits qui sont, si vous regardez en vidéo sur la table, sinon on vous les dit en audio. TP-Link a, entre autres, ils ont plein d'affaires, mais ils ont deux produits particulièrement intéressants. Ils ont le routeur Wi-Fi 6, qui est la dernière génération de protocole, qui fait que ça navigue plus vite. Il y a huit bandes, ce qui veut dire que, tu sais, un regarde du Netflix, l'autre game, l'autre est en train de faire un FaceTime. Tout ça, ça ne se tinera pas, finalement, dans le tuyau. D'ailleurs, on va en parler tantôt, justement, de la bande passante. Absolument. Fait que c'est le AXC600, et si jamais vous avez dit, non, ça ne va pas pire le Wi-Fi chez nous, mais il y a cette zone-là, le call-in, ça ne va pas bien. TP-Link vend des prolongateurs, mais celui-ci est particulièrement dans les plus bons, meilleurs, parce qu'il... Non, mais pour vrai, il prend le Wi-Fi à quelque part où il est bon, puis il va te le garrocher là où il n'était pas bon. Est-ce que c'est déjà le modèle? C'est le... C'est le Mimimo. Oui, le Mimimo. De toute façon, on vous met les liens des produits dans la description du balado. Et en passant, on a encore un concours sur fransocharon.com si vous voulez gagner le fameux routeur qui ressemble plus à un porc képic en plastique que d'autres choses. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô, les gars? Je me demandais, faut-il que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec fransocharon.com et Vincent Paquette. On se revoit dans le futur avec Windows 11. Présentement, que le monde se demande si je peux le mettre dans mon ordinateur. Je répète la même affaire. Si ton ordinateur n'a pas été fabriqué la nuit passée, peut-être que tu n'es pas fait pour Windows 11. Mais déjà, on entend des rumeurs parlant de Windows 12. Oui, ça va vite. Moi, je trouve ça drôle parce que les gens de Windows, on dirait qu'ils sont sur Windows, ils n'ont pas une grande patience. Pas une patience, mais ils ne sont pas... Moi, le moins qu'il y a une mise à jour, c'est comme la fin du monde. Ah, ça n'a pas d'allure. Je ne veux pas une mise à jour de Windows. Ah, pas encore une mise à jour. Mais du côté d'Apple, il y en a fait tous les années. Puis, no one bat a nice. C'est comme, oh, c'est pas grave. En tout cas, en même temps, puis là, ce n'est pas Windows 12 qui sort l'année prochaine. Non, non, non. On est quelque chose comme en 27. Oui, exactement. C'est ça. Dans le fond, on regarde déjà Windows 10. On sait que la date à laquelle Microsoft va cesser le support, donc plus de nouvelles mises à jour de fonctionnalité et de mises à jour de sécurité, c'est en 2025. Déjà quand même, Windows 10 en 2025. Oui, ça laisse encore trois ans pour faire la migration vers Windows 11, qui est gratuit en ce moment pour faire la migration. Est-ce qu'un jour, ça va être payant? Reste à voir. Oui, mais tu sais, un dans l'autre, c'est quasiment trois ans pour changer ton ordinateur parce que si je viens de faire la blague sarcastique que bien du monde ne sont pas capables de passer à Windows 11 parce que la machine ne peut pas, là, c'est un beau code de quasi-obsolescence programmée où il y a bien des machines qui ne pourront pas passer le cap à Windows 11. Mais toujours est-il que donc, effectivement, selon des rumeurs, Microsoft travaillerait déjà sur une douzième version qui verrait, comme tu le dis, le voir le jour en 20-27 parce qu'on regarde les calendriers de Windows 10, de Windows 11, on s'imagine que ce serait dans ces eaux-là parce que Windows 11 deviendrait obsolète en 2031. Et là, tout le monde se demande, mais pourquoi déjà une nouvelle version? Qu'est-ce que ça apporterait de nouveau? D'abord, il y aurait un protocole de sécurité qui serait renforcé. Microsoft, qu'il appelle ça le Microsoft Proton. Ça serait littéralement dans la puce, dans le processeur, que ce soit des grandes compagnies de processeurs, AMD, Intel, Qualcomm, qui devra mettre une nouvelle puce de sécurité pour se protéger face aux nouvelles formes de cyberattaques. Ça va vers le chiffrement complet. Tout va être chiffré, crypté pour que... Tu sais, là, présentement, c'est trop facile. Je veux dire, les pas fins, même sans grand talent, rentrent dans les machines, ramassent le data. Puis sinon, au niveau de l'interface, il y aurait également des nouveautés encore, ce que je trouve quand même un peu étrange parce que Windows 11, c'est bien la grande... Bien, pas une des principales nouveautés, c'est le design de ça puis l'intégration des applications Android, mais ça reste le design. Mais ça, il semblerait qu'on voudrait encore changer un peu le design, notamment le gestionnaire de tâches, le gestionnaire de périphériques. Ça sera à voir. Oui, mais tu regardes à tout... Il y a du fashion dans tout ce qui est UX. Tu sais, moi, je suis quelques comptes de UX sur Instagram, entre autres, puis il y a vraiment de la mode. Tu as le bouton avec tel arrondi puis tel police de caractère. Ça, c'était la mode l'année passée. Tu ne peux pas... Puis, tu remarques, effectivement, tu sais, Facebook, tout le monde change son interface graduellement parce qu'il y a effectivement une mode dans les interfaces. Ça fait que tu n'as pas le choix, un peu comme un designer de mode, si tu fais une interface aussi importante que Windows, c'est que, OK, là, l'interface va être comment? Les menus, vont-tu plus s'en aller là? Ça fait que ça a été des réunions bien intéressantes. OK, donc, ça s'en vient, mais là, on se caminera. Autre affaire qui s'en vient, la machine à rumeurs se réemballe facilement du côté de la pomme. On s'en irait, d'après certaines sources, vers un iPhone pliable puis un MacBook Pro mais à deux écrans tactiles. Oui, bien, c'est-à-dire, on s'en irait vers là. C'est à prendre avec des pincettes, là. Ça reste... Ce n'est pas à la prochaine grand-messe d'Apple. Non, vraiment pas. Je n'ai pas viré le sablier. Je vais le faire l'instant. Le sablier est pour le 30 minutes. Mais donc, c'est ça, l'idée, c'est que, bon, on le sait, on le voit de plus en plus, il y a plusieurs manufacturiers qui s'intéressent à cette technologie d'écran pliable que ce, par exemple, Samsung, qui est principalement le leader dans la question, ont déjà sorti trois téléphones Galaxy Z Fold 1, 2, 3, Z Flip. Huawei aussi se lance là-dedans et ceux sont sortis un autre... Ce n'est pas de la science-fiction. Ça existe. Après, c'est de savoir est-ce qu'il y a un marché pour ce type d'appareil-là et on sent peut-être qu'Apple, on peut-être, il semblerait une réticence par rapport à ça et c'est donc... Il n'y a pas d'engouement qui arrachait l'espèce de pellicule de plastique qui pétait l'écran. Le deuxième a corrigé le premier puis après le troisième, on est dans le perfectionnement du produit. On voit que les ventes commencent à monter. Il y a un engouement, ça reste que c'est des produits qui sont très dispendieux aussi donc je pense que ça a quand même aussi un impact. Toujours est-il que, je pense qu'Apple commence à regarder ça un peu de loin à savoir si on va se lancer là-dedans ou non et là, c'est vraiment par rapport aux chaînes d'approvisionnement qu'eux sont capables de savoir les intérêts portés par ces fabricants-là et Apple. Donc, ils seraient moindrement intéressés mais ils n'ont pas placé nécessairement, il semblerait, de commandes dans un futur proche. On parle peut-être d'un iPhone pliable mais pas avant 20, 25 voire peut-être même 20, 27. Mais ce qui est logique, c'est le MacBook Pro. Oui. C'est les rois de la tablette avec l'iPad. Fait qu'imagine un ordinateur que en haut puis en bas, c'est de l'écran que là, tu fais disparaître ton clavier, t'as du double écran, tu pèses ça en affaire, le clavier revient. Il y a un ordinateur comme ça qui existe du côté d'A6, c'est le ZenBook Fold justement, effectivement, où tu peux le déplier puis en faire un écran avec un clavier externe, Bluetooth par exemple, ou tu le plies en deux puis ton deuxième écran devient ton écran tactile. Mais il pourrait être deux écrans tactiles. C'est ça, exact. Par contre, tu te dis, c'est logique. Moi, si tu vois, au contraire, je pense que c'est pour ça qu'Apple justement, ils ne sortent pas de MacBook avec un écran tactile parce que ça risque de tuer les ventes du iPad. Donc là, ce type de produit-là, je pense qu'ils savent que ça risque de cannibaliser un peu les ventes, mais ils voient que ça peut... Oui, mais ils vont le vendre 5 000, donc c'est pas grave. Oui, c'est ça. Ça crée un effet wow que je trouve qui manque un peu ces derniers temps du côté d'Apple. Mais ça, ça semblerait encore une fois selon les rumeurs sur les chaînes d'approvisionnement, ça par contre, il y aurait un réel engouement du côté d'Apple, beaucoup plus que pour un iPhone pliable. Puis encore une fois, là, on est encore une fois dans les eaux de 20, 25, ou 20, 27, mais ça semblerait au moins et dans ce créneau-là, ça intéresse beaucoup plus à Apple qu'un téléphone pliable. Je pense de toute façon qu'à terme, ils n'auront pas le choix de tuer la tablette. La tablette, pour moi, est en fin de vie. Il y a des messieurs de mon âge qui ont ça, une tablette pour lire la presse le matin, mais je n'ai pas vu personne en bas de 40 ans s'acheter une tablette ou peu. Il y en a, mais tu regardes les parts de marché, c'est vraiment, je fais le cliché, ma mère, c'est à la plage avec son iPad dans les mains qui prend des photos. Mais pour une utilisation professionnelle, je pense, par exemple, souvent, c'est des tatoueurs qui font leur modélisation. Ça prend des notes dans des meetings. C'est ça, exact. Une utilisation professionnelle de design. Mais à la maison, dans la vie de tous les jours, c'est l'ordinateur ou le gros téléphone, le tablette. On vient de parler d'affaires qui coûtent cher. Je vais sauter. Une tendance qu'on commence à remarquer parce qu'on commence à se suger cette semaine. Il y a bien du monde qui se lance là-dedans. Les paiements, comme disaient les vieux, à tempérament. Donc, les paiements en versement, en versement égaux, il y a Afterpay, il y a Seasal, il y a Clarnob, il y en a plein d'autres. Donc, on va de plus en plus se faire offrir, dire, « Hey, mettons ton manteau, il est 400$. Bien, tu veux-tu le payer en quatre mois ton ordinateur? 1500$? Tu veux-tu le payer en quelques versements? » Oui, c'est ça, exact. C'est Clarnob qui vient de rentrer sur le marché canadien qui est une application justement suédoise qui offre, comme tu le dis, effectivement, la possibilité de payer en quatre versements. Je t'ai entendu dire deux mois, en fait, c'est six semaines. Donc, tu payes un premier versement puis après ça, tu as trois autres versements sur les six prochaines semaines. Donc, dans deux semaines, tu as un paiement automatique. À chaque paie. Exact, c'est ça. Et donc là, c'est lié avec notamment la carte de débit et non la carte de crédit parce que sinon, tu perds un peu, dans le fond, l'avantage parce que tu n'as pas d'intérêt par rapport à ça. Alors, si tu ne le payes pas sur ta visa, tu vas payer tes intérêts. Donc, c'est pour ça puis ça permet de tempérer peut-être que justement, il y a peut-être un produit, un manteau, on le dit, c'est l'hiver, tu n'as peut-être pas l'argent mais tu en as vraiment besoin parce qu'il fait frais de dehors. Donc, ça peut être une solution justement pour pouvoir te procurer mais encore une fois, je pense que ces affaires-là, par contre, ça peut être un peu pernicieux. Il faut faire attention. Il faut toujours budgéter un peu pour ne pas se faire d'en rendre. Ah oui, c'est sûr, dépenser l'argent que tu n'as pas encore gagné, il faut toujours faire attention. Surtout sur la carte de débit. Oui. En disant, tu n'as pas fait ton paiement, on te donne deux jours pour te faire le paiement. Ça vient de te casser les jambes? Oui. Tu leur donnes le droit de lancer des procédures de recouvrement. OK. Un peu comme en Europe, tu sais qu'en France, le crédit n'existe à peu près pas. Les gens font des promesses de paiement et si tu manques... Tu sais, ici, faire un chèque pas de fonds, le monde s'en contre-corré, mais en Europe, c'est un acte illégal. En France, tu vas te ramasser en prison. Donc, la différence de Clarna, c'est une application où on achète chez eux ou on achète chez les commerçants. C'est-à-dire que c'est ça. Les commerçants, eux, un peu comme des fois des commerçants qui sont avec American Express, avec Visa, avec MasterCard. Chacun choisit un peu la plateforme qu'ils veulent utiliser, que ce soit Clarna, que ce soit Paybrite, EasyPay ou blablabla. Et quand tu vas sur les applications de ces services-là, tu peux voir lesquels commerçants sont affiliés à quelle et quelle plateforme. Donc, tu peux effectivement faire ton achat. Je pense que Clarna, par exemple, ils ont Nike. Fait que tu veux acheter du stock de Nike. Tu peux le faire directement là-dedans, mais moindrement, dans le fond, tout ce que ça te permet de voir, c'est le catalogue de commerçants qui font partie de leurs services. Mais si tu t'en vas magasiner en dehors de ça sur Nike, tu le sais, eux autres sont liés avec Clarna, donc je vais pouvoir payer en cas de versement avec Clarna. Puis je peux payer un Clarna sur Nike.com? Il faut que je retourne? Non, non, non. C'est comme un mode de paiement. C'est ça. Quand tu arrives dans tes modes de paiement, tu choisis carte de crédit, Paypal, puis tu as un mode de paiement que c'est sur le Clarna ou whatever. C'est pour ça que vous voyez ces petits logos-là, c'est cette possibilité-là de pouvoir étaler vos paiements. Génial. Maintenant, tu nous parlais en ouverture, tu as dit, bon, on va parler d'Internet, la bande passante. En fait, c'est pas un bon dossier. C'est drôle, c'est amusant, j'asais avec le monde autour de moi, puis j'ai réalisé que, bon, tout le monde a une compréhension, grosso modo, de qu'est-ce que la bande passante pour comprendre les fameux forfaits Internet, cellulaire. Mais quand tu te m'as posé des questions pointées, je me suis dit, celle-là, je suis pas trop sûr. Fait qu'on a fait de la job, ça a été l'an passé, du gossage. Ah oui, non, oui. Parce qu'on a fait une chronique, puis on vous la refera pas au complet, le lien est dans la description du balado. Mais c'est vraiment tripant. Un, on fait le discours 101, ça, la plupart du monde le savent, surtout si vous vous intéressez au genre de balado que vous écoutez, la différence entre des cas, des megs, des gigues, puis ça peut aider. Bon, le facteur de 1000 pour tout. Sauf que, quelle vitesse t'as besoin pour consommer quoi? Combien de mégabits secondes ça te prend en fond? Faitons que, plus souvent, bien t'es pris pour répondre, ton beau frère qui te demande, « Qu'est-ce que l'Internet je vais me prendre? » Bien, on fait le tableau, tu fais juste naviguer sur le web, grosso modo, 5 mégabits secondes, t'es correct. Du streaming en HD, 10 mégabits, bien en masse, puis même t'en as quasiment trop à 10 mégabits. Puis, le 4K, c'est un peu plus. Souvent, il y a bien du monde qui vont regarder, tu sais, célibataire, tu regardes la TV en HD, puis tu t'es pris du 30-40 mégabits, t'as absolument pas besoin. T'en as trop pour rien, premièrement. Puis, deuxièmement, surtout au niveau de la quantité, puis là, je pense aussi à la mobilité, on a les fameux tableaux, puis on a gratté pour les trouver, Facebook, YouTube, Zoom, Skype et compagnie. Tu sais, tu peux être porté, tu pars de ta ville, tu t'en vas, t'as une heure de route à faire. Fait que tu dis, je vais faire mon Skype de mon meeting de job dans le char. J'en ai vu du monde conduire pour faire des Zooms en pandémie. Bien, une heure de Zoom en basse résolution. Fait que c'est le 480, le plus bas. La joke que je faisais sur mes radios un matin, c'est si le bas, c'est les lettres dans la vraie vie. En 480, il n'est pas beau dans le téléphone. vraiment pas. Il pixelise un peu. Bien, c'est quasiment un gig pour une heure. Écoute, c'est un cheveu d'être un gig pour une heure. C'est 810 megs. Fait que tu es pas loin. Oublie ça. Fait que, il y a bien des mondes qui n'ont pas un million de gig dans leur forfait. Puis quand tu regardes le prix qu'on paie au Canada, le gig sur le cellulaire, démontre peut-être tentable de rester à la maison pour faire. Bref, ça va vous donner aussi le goût de faire deux choses. A, de peut-être changer les settings de vos players pour avoir changé la résolution de vos vidéos. Puis deux, on vous remet le lien dans la chronique sur l'outil qui vous permet de comparer les différents forfaits tant web que cellulaire. Fait que comme ça, tu fais, hé, moi, j'ai juste besoin de tout ça. Allons donc comparer. Peut-être que vous avez de voir votre facture, bien c'est pas mal. Puis tranche de vie, moi c'est drôle justement, en fin de semaine, je suis dans un chalet avec ma mère puis ma mère, elle a besoin de changer de téléphone, fait qu'elle veut changer de forfaits puis elle reçoit justement un courriel d'une compagnie de télécommunication, la rouge, pour ne pas la nommer. Puis elle dit, hé, il m'offre 50 gig pour 75 piastres par mois. Je regarde ma mère, je fais, maman, t'es tout le temps maison. C'est ça, exact. Pourquoi t'as pas besoin de 50 gig dans la vie? Ta mère, elle va pas s'asseoir au centre d'achat puis à regarder du YouTube. Puis si elle va au centre d'achat, elle est assez intelligente, elle va se pinner sur le Wi-Fi. Mais non, mais c'est ça, t'es pas dans les transports en commun, vouloir écouter tes séries ou quoi que ce soit, t'as pas besoin de ça. Donc ce genre d'article-là, je demande, va vous permettre de bien comprendre selon l'utilisation que vous en faites, qu'est-ce que j'ai besoin comme donnée et donc d'aller opter pour un forfait qui est adapté à vos besoins. Puis là, on a dit que ta mère va au centre d'achat parce qu'il n'y a pas que sur le Wi-Fi. C'est sûr que vu que c'est la maman du rédacteur en chef de franceaujournal.com elle a un VPN dans son téléphone, j'y souhaite. Et là, ça c'est un lien d'animateur pour le prochain sujet, vous l'aurez compris. Nord VPN, qui élargit son offre. La compétition est féroce, on s'entend là, dans les VPN. Fait que là, ils n'ont pas le choix d'en ajouter une couche. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté de Nord VPN? Là, ils ajoutent un outil qu'ils appellent la protection anti-menace, rien de moins. Essentiellement, ça offre plusieurs outils de protection lorsqu'on se connecte à un de leurs serveurs sur l'application autant mobile que sur un ordinateur. Essentiellement, première chose que ça va faire, c'est de bloquer les sites Internet qu'eux déterminent comme étant malveillants. Dans leur base de données, des sites qui sont frauduleux, qui sont malveillants, si tu t'en vas pour le consulter, il va te le bloquer, il va te le dire. Ne va pas là-dessus, c'est un site qui est malveillant. Je pense à la gang de downloader qui vont être contents que ça existe. Après ça, même chose pour des fichiers que tu télécharges. Si jamais il détecte qu'il y a un virus, à l'image d'un antivirus, il détecte justement un l'échelle malveillant, il va bloquer le téléchargement. Il y a bien de la merde qui passe par les pièces attachées et par les fichiers que tu essaies de télécharger. Il va le supprimer. Même chose aussi, il va s'assurer, dans le fond, qu'il n'y ait pas de témoin publicitaire, donc il va supprimer les cookies de publicité comme on connaît. Ce que je trouve un peu quand même étrange, parce que déjà avec un VPN, tu as un peu d'un anonymat sur le web. Puis après ça, c'est quoi déjà? Ah oui, dans le fond, il va bloquer les publicités intempestives puis encore une fois, les publicités qui sont frauduleuses. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un VPN n'est pas un antivirus. Oui, de la façon que j'en parle, ça sonne quasiment comme si c'était un antivirus. C'est une couche de plus à ton cocktail de protection, mais il ne va pas faire la job d'un antivirus. C'est-à-dire, il est capable, selon leur base de données, il faut faire confiance à leur base de données pour identifier les menaces. Par contre, si cette base de données-là n'est pas mise à jour fréquemment par rapport aux nouvelles menaces, si ça passe à travers leur mail, ce n'est pas lui qui va l'enlever. Ça ne va pas scanner ta machine pour trouver des affaires, ça ne va pas là. Exact. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est important d'utiliser les deux de façon combinée. Les deux se complètent, en fait. Un, pour protéger les données personnelles quand on navigue sur le web, comme on l'a dit en introduction, et l'antivirus, pour s'assurer de retirer si jamais on a fait une erreur ou par malveillance, quoi que ce soit, on a téléchargé un fichier malveillant l'antivirus, lui, va pouvoir permettre de le retirer. Mais notre VPN, n'empêche, comme tu dis, offre maintenant cette protection supplémentaire-là pour essayer de se démarquer davantage sur la compétition, comme tu le disais, est excessivement féroce dans ce domaine-là. Alors, puis encore une fois, dans la description, il y a le lien pour avoir la chronique et pour avoir toutes les informations. Là, on parle de vidéo parce que vidéo égale codec, puis codec également à la tête parce que, non, mais écoute, ça n'a pas de sens. Les vidéos, depuis que c'est numérique, dans le temps, ça allait bien. Tu avais une cassette, une VHS, une bêta, tu avais un DVD, tu mettais ça dans ma chaîne, ça jouait, merci, bonsoir. Là, depuis que les fichiers sont numériques, tu as plein de protocoles, tu as plein de compagnies qui veulent développer leurs affaires, tu as poigné dans un écosystème qui fait en sorte que tu prends la vidéo filmée avec le téléphone A ou la caméra B puis tu essaies de lire ça dans le lecteur C ou mettre ça dans le montage, le logiciel de montage vidéo D, marche pas, message d'erreur. Meilleur exemple, nous, on est la caméra vidéo qui sert à tourner nos capsules vidéo, notre balado, c'est une caméra Sony. Sony, c'est parmi les plus entêtés sur la Terre. Non, mais ils font leur codec depuis le jour 1, eux autres. Ils rêveraient que, c'est un peu comme Apple, tu sais, il n'y a que Sony qui existe sur la Terre. Super bon produit, mais c'est enrageant pour ça. Quand on veut utiliser le logiciel de montage vidéo gratuit qu'on utilise, DaVinci, absolument, le, on, incompatible, puis là, t'es l'affaire, puis là, t'arrives pour lire une vidéo, incompatible. Bref, on vous partage cette semaine dans une chronique, dans le fond, un outil que nous, on utilise. On se fait souvent demander ça, vous autres, c'est quoi vous utilisez? On l'a dit, montage vidéo gratuit, DaVinci. mais pour convertir les vidéos, il y a plein d'outils gratuits, puis on a choisi un outil payant qui s'appelle Uniconverter, parce que c'est un tout-en-là. Puis, il n'est pas gratuit, vous pouvez faire un essai gratuit, voir si vous l'aimez, puis tu peux payer par année, mais la licence à vie coûte moins cher que deux ans. Regarde, nous, on a payé un à vie, puis moi, je m'ennuie, je suis nostalgie du temps qu'on achetait les logiciels. Ah, c'est bien plus, oui. Fait, laisse-moi repayer un 40 piastres par année, à un moment donné, ces 40-là, 20-20-là, wow, avec les streaming puis tout, c'est cher. C'est juste quand tu as besoin d'une utilisation sporadique que c'est pratique, ce genre de format. c'est pas un mois, tu t'en vas. Oui, c'est ça. Mais dès que tu l'utilises pas mal, eux, youpi, permettent, même que c'est moins que 100 piastres, tu l'as à vie. Et là, tu peux faire quoi? Tu veux faire du petit montage vidéo relativement simple, il y a l'échelle de montage vidéo dedans, tu vas ajouter des super, tu vas mettre des trucs, c'est disponible, tu veux compresser, outputter dans à peu près n'importe quoi, tu peux brûler des DVD, des Blu-ray, ça existe encore. Fait que ça fait vraiment tout de A à Z. Donc, l'échelle s'appelle Uniconverter, le lien est dans la bio pour aller profiter de leur essai gratuit qui est 14 jours de mémoire. Fait que vous allez pouvoir voir si vous aimez ça puis après ça, vous déciderez bien ce que vous voulez. Mais pour vrai, si vous avez à numériser des vidéos, puis en plus, ils ont une fonction qui te permet de télécharger les vidéos de 10 000 sites web et de pouvoir donc les convertir, faire des montages. Des fois, c'est le mariage du beau-frère cet été puis là, tu vas aller, même si t'as pas le doigt, tu vas aller sur tel site internet ramasser des vidéos, faire un petit collage, tu vas pouvoir le faire avec ça. Voilà. Maintenant, on pense à tout le monde qui, entre autres, ont une petite business, veulent se faire un logo. Bon, là, les infographistes ne me marrent pas. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que pas tout le monde. Encore tantôt, j'ai eu quelqu'un sur mon messenger privé qui m'a dit, François, je m'apporte une business. J'ai oublié, je voyais répondre ça. Il cherche un... Pas tout le monde qui a du budget, qui veut travailler puis pour vrai, si tu choisis la bonne police de caractère... Ça fait un job. Peut-être que tu fais chiquer le nom de ta compagnie puis ça fait vraiment un job. Tu vas pouvoir aller t'acheter une police de caractère, donc les droits d'utilisation de la police, puis t'amuser à écrire le nom de ton entreprise puis bang, c'est un logo. Oui, ça s'appelle MyFun, dans le fond, essentiellement, puis quand on parle de police d'assurance, de police de caractère, ça peut être un... On s'imagine les polices qu'on connaît très bien sur nos docs. Oui, les Times, les Elvitska, Ariel. Oui, les Ariel et quoi ça. Mais là, c'est comme une panoplie d'autres, en fait. Ah, il y a des affaires capotées, là. C'est beau. Funky ou quoi que ce soit, donc effectivement, plutôt que de payer, comme tu disais, un graphiste qu'ils ne nous aimeront pas en ce moment, ça peut être une solution des fois à envisager. Je ne sais pas les prix par cœur, par contre. En tout cas, que ça dépend. Un, il y en a plusieurs des gratuites. Oui, il y en a aussi. Tu en as à quelques dollars. Ça peut monter à du 50-60 piastres. Mais tu sais, on est dans des autres mêmes. Moi, j'ai bien des chums graphistes, là. Je ne connais pas beaucoup de graphistes qui vont me sortir un logo pour 25 piastres. Non, non, clairement. Puis même qu'ils ont une bouteille d'éveil, ils ne voudront pas. Fait que, bref, ça fait partie de... Puis pensez peut-être, tant qu'à être là, si vous voulez faire votre logo, puis en même temps, vous êtes en train de réfléchir au marketing de votre entreprise, moi, petit conseil, achetez deux polices de caractère. Tu en achètes une pour faire ton logo et l'autre qui fit avec, qui est complémentaire, mais qui n'est pas la même pour tout faire votre blabla. Comme ça, vous allez être unique. Vos communications ne ressembleront pas à personne. Puis c'est difficile d'être unique, mais on vit à un air où l'image de marque est tellement importante. Mais là, grosso modo, c'est entre 10 et 50 piastres une police. Fait que comment est-ce que tu en prends l'une au plus? T'es à 60 piastres, t'as deux polices de caractère, t'as ton propre look. Après, tu peux te faire des petites bagnières publicitaires, tu peux te faire des trucs pour vrai, ton affiche de vente avec ta police de caractère. Lâchez-moi une police que tout le monde a vue. C'est bien. On tombe en mode week-end un peu? Oui. On a envie de se commander de la bouffe. Il fait frais de dehors, c'est glacé avec le vergue-là qu'il y a eu cette semaine. Sauf que, tu sais, cette semaine, on a décidé de ressortir un dossier que le devoir a fait il y a deux semaines. Un excellent dossier. Parce que, super bon dossier, sauf que, tu sais, des fois, c'est pas des nouvelles wow, des dossiers quels sont les réels frais cachés en achetant. Fait que ça a comme un peu pas passé dans le beurre, mais ça a passé trop vite, je trouve. Fait qu'on les remet en vedette un en replugant la source. Bravo de voir, vous avez une super bonne job. Uberi, DoorDash, Kit the Dishes, Skip. C'est quoi le vrai coup? Puis, j'en ai vraiment eu, c'est vrai, on a fait travailler le texte cette semaine. Mercredi soir, tranche de vie, je veux commander de la bouffe. j'ouvre une de ces applications-là, je veux commander de la soupe tonquinoise. On se comprend, de la soupe tonquinoise. Un bouillon, du bœuf, puis de la... Du bœuf, deux tranches minces, 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 de bœuf le plus cheap qui existe sur la terre, la petite biène à fondure, puis, deux, trois affaires, un carré de citron, merci, bonsoir. Ça demeure excellent, par exemple. C'est écœurant, mais ça vaut rien. C'est pas cher. 22 $ la soupe. 22 piastres. Il n'y a pas longtemps, c'est une table d'hôte au restaurant, ce prix-là, pour dîner. Souper dans un petit restaurant, pas cher. Donc, je fais, voyons donc, là, là, voilà la preuve par A plus B. Ce que le devoir met en lumière, c'est que quand on ouvre ces applications-là, on a, on voit les coûts qu'on va payer. Oui, les frais dans le fond. De 1 à 3, 4 piastres pour la livraison, 2, 3, 4 piastres de frais d'administration. Puis là, notre cerveau calcule toujours les moins chers. Fait qu'on voit, c'est juste 3 piastres, c'est pas grave. Non. L'étude du devoir dit qu'en moyenne, c'est 36 % d'augmentation. Tu sais, on parle d'inflation cette année. Ah oui, c'est bien. Mais en utilisant, nous, ça, nous causons une augmentation de 36 % des frais de restauration. Parce que dans le fond, les restaurateurs, étant donné qu'il faut qu'il paye une cote, dans le fond, à ces services-là. 20 à 30 % de commissions versées à l'application. C'est débile. Dans le fond, eux, ce qu'ils veulent pour essayer de rentabiliser leur business, surtout avec la pandémie, malheureusement, ils ont été durement impactés, donc ils montent les prix essentiellement. Ils n'ont pas le choix de le faire. Puis là, ce qui est enrageant, et là, comprenez, Uber, Dordash, Skip, puis même affaires pour les hôtels, les hôtels.com, Expedia. Ah, Prends-moi pas sur Expedia. Non, mais tu sais, il y a eu un appel avec eux autres cette semaine, ça va être extraordinaire. T'as fait ça de filmer, de mettre sur YouTube, on ferait de l'argent, il y aurait de la pub là-dessus. Si vous comprenez, j'ai un vol pour Athènes qui passe par Paris, j'ai pas pu le prendre, puis on me proposait Montréal, Paris, Paris, New York, New York, Athènes. Fait que je leur ai fait comprendre que c'est sûrement l'itinéraire le plus stupide que j'ai jamais entendu. Non, t'aurais eu plein de lunch gratis. Ce n'est pas vrai, ils t'es vendent à ce temps-là. L'affaire, c'est que toutes ces applications-là, je vais prendre une analogie boiteuse, mais écoutez ma phrase jusqu'au bout, c'est un peu comme la protection de la mafia. Dans le sens que, dans le temps, ça c'était illégal, la mafia, tu sais, tu voulais être en business, il fallait que tu payes la payola, tu payais dans la... Là, avec des modèles d'affaires légaux, des grands joueurs ont pris des accaparés des marchés, marchés du voyage, marchés de la location d'hôtel, marchés là du restaurant. En pleine pandémie, on ne l'a pas vu venir. Ces trois joueurs-là ont fait en sorte que toi, tu as Pizzeria, machin. Eux autres, ils ont assez d'argent pour acheter ton nom en publicité. Quand je vais taper Pizzeria, machin, ce n'est pas le site web de la Pizzeria, puis je repense à mon passé d'accompagnement de PME. Ce n'est même pas ta fiche Google, ma business qui va sortir. Non, c'est les pubs de ces joueurs-là. Toi et moi, on pèse sur Uber, on pèse sur machin, on commande là. C'est là qu'on paie notre astitube 22 piastres. Non, mais c'est ça, la vie. À la place, gang, là, particulièrement quand on consomme chez des entreprises québécoises, à la fois pour penser à eux, mais je sais que c'est une corde qui marche chez à peu près le tiers du monde et qu'il y a le deux tiers qui disent « Longe-moi le Québec, mon portefeuille. » Bien, gang, gang, c'est ton portefeuille. Là, c'est les deux. Là, tu descends au 3e, 4e choix dans Google. Puis là, tu vois le numéro de téléphone de la pizzeria, appelle-la. Passe par leur site Internet, ils en ont sûrement un, leur page Facebook et compagnie. Et, commande direct. Il y en a une gang qui ont des prix en magasin, en succursale et des prix application. Ils n'ont pas le choix. Puis au pire, c'est le même prix parce que des fois, il y en a qui veulent maintenir le prix. Exemple comme là, moi, j'achète mes sushis. Quand je passe par eux autres direct, j'ai mes Dragon S gratuits. Oh, quand même. C'est quand même 7-8 piastres, un petit kit de Dragon Ice. Ils sont super bons. En plus, c'est cool parce qu'ils ne me le disent même pas toujours. Cadeau. Donc, passez par le commerçant directement. Ça permet de te fidéliser plutôt que de passer par la fidélisation d'une application. J'aime mieux donner de l'argent à mon rouleau de sushi local qu'à des pas fins qui sont en bourse et compagnie. OK. Rapidement, deux petits sujets. Vous pensez rénovation, pensez décoration. Il y a une application qu'il faut découvrir qui s'appelle House, mais House écrit avec trois fautes d'orthographe. C'est H-U-Z-Z. Exact, oui. Écoute, si tu es amateur de revues glacées, de décorations, tu sais, qui coûtent 15-20 piastres dans les kiosques. Pas mon genre, mais je regarde pour déménager. Ça va servir justement à celui comme moi pour qui ces revues-là c'est littéralement de la porn. j'écoute des documentaires sur des maisons qui valent des millions à travers le monde. Je capote sur l'architecture. Moi, sans blague, je peux arriver devant un frigo puis je peux arrêter puis je peux vivre une émotion. Non, mais ça me touche vraiment. OK, je ne touche pas. Fait que pour cette gang-là puis pour d'autres comme toi qui disaient « Moi, je vais déménager bientôt, très pratico-pratique. C'est quoi la tendance dans la cuisine? Comment je peux me faire une cuisine pas trop chère, une belle petite salle de bain? » ça sert aux deux. C'est quoi un peu la différence avec Pinterest? Parce que bon, je pense qu'il y a des gens qui s'inspirent par exemple avec Pinterest. Ma joke que je répète, c'est que Pinterest, il y a tout pis du lettre. Non, mais Pinterest, c'est un réseau social. Fait que tout le monde met leurs affaires. Moi, j'ai rénové un VR l'année passée. J'étais souvent dans Pinterest. Et t'es qu'il y a des affaires pas belles de rénovation de VR. Aïe aïe. Là, c'est des architectes. C'est des ingénieurs, des ingénieurs, des designers d'intérieur. Donc, des spécialistes en aménagement paysager. C'est des professionnels qui mettent leur contenu là. Il y a 25 millions d'idées de décoration. 25 millions. C'est énorme. Fait que là, avec un super outil de filtrage. Fait que tu dis « Moi, je veux juste cuisine. J'ai tant de pieds carrés. Mon budget maximum, c'est un tel. » Et là, tu vois. Et là, tu dis « Moi, je veux que ce soit Scandinave. » C'est écoeurant. Pour vrai, allez voir ça. Il y a des forums de discussion. C'est un puissant fond. Puis c'est gratis. C'est vraiment comparatif. C'est toute religion confondue, l'Android et l'iOS. Oui, absolument. D'ailleurs, sur Android, ça a été nommé une des applications de l'année passée. Pourtant, c'est pas une... Si je regardais, on avait déjà fait un texte sur cette application-là, c'est vraiment écoeurant. Puis si vous êtes un animateur de GIF animé... J'adore ça. J'ai dit « GIF ». C'est cool. Il y a Google Photos qui nous permet d'en faire en deux secondes. Oui, exact. C'est ça. Moi, c'est vraiment une fonction que j'ai découvert par peu de hasard. J'ai pris des photos de ma fille. Un peu une séquence de photos. Ça bouge un bébé. C'est un peu difficile des fois de la poigner. Ça a fait comme trois, quatre photos où elle est en mouvement. Puis après, elle me le proposait « Veux-tu faire une animation avec ça? » Puis ensuite, tu découvres la fonction. Tu prends, dans le fond, tu sélectionnes des trois, quatre images que tu as prises. Tu appuies sur le petit pouce en haut. Tu fais « Animation » et ça va te créer le fameux GIF ou GIF, selon vous. Donc, la fameuse petite animation qu'après ça, on peut partager sur les réseaux sociaux. Donc là, on peut placer... Un GIF de ta fille, c'est « Cheap Shot » de « Cuteness » dans les réseaux sociaux. Ça, c'est peut-être « Clique à like ». Après ça, on peut laisser place à son imagination pour faire plusieurs types de créations pour faire rire nos amis fonctions pour éditer nos photos. Tu peux faire du roteux, du cute avec ton petit chien, ton GIF du vendredi que tu prends trois photos. Une, ton verre plein de vin, l'autre que tu prends une gorgée puis le troisième qui est vide avec le bras dans les heures. Puis là, tu passes sans loup. À toi, il vendredi à 5h, tu garoches ça sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Après la semaine de relâche qui s'en met encore une fois pour pouvoir s'amuser avec ça. Cool! Donc, ce n'est pas fini. Pas une, mais deux questions rapidement cette semaine. Il y a Isabelle Courchin qui dit, finalement, est-ce que tous les téléviseurs intelligents se valent parce que là, présentement, regarde la TV sur son portable, branché un HDMI sur son téléviseur, sa TV est assez âgée puis elle dit, bonjour, ma TV va me lâcher. Puis là, elle se dit, le prochain va être intelligent. Donc, ça se vaut du tout. Bien, tu sais, forcément, non. Sinon, toutes les télévisions auraient sensibilement les mêmes prix. Il y a des télévisions à 800 piastres comme il y en a à 8000 piastres. Qu'est-ce qui explique la différence? Bien, c'est sûr, un, la qualité de l'image, donc la qualité de la résolution qu'on ait, par exemple, un 1080p, un 4K, un 8K, puis après ça, est-ce qu'on est QLED, est-ce qu'on est ULED ou whatever? Il y a le tour de rafraîchissement de l'image aussi, combien d'images par seconde c'est capable de voir, par exemple, ça c'est souvent pour les jeux vidéo, par exemple, de vouloir avoir un 120 Hz, c'est plus le fun parce qu'il y a plus de fluidité, un meilleur processeur pour pouvoir que la télévision soit plus rapide lorsqu'on navigue sur des applications web, donc non, toutes les télévisions ne se valent pas. Après, tout comme n'importe quel type de produit, c'est un ordinateur, un téléphone, la question est de savoir quel est votre besoin et quel est votre budget. Après ça, en fonction de ces données-là, vous pourrez aller faire le choix le plus éclairé aussi. Question de format, il y a une distance aussi, des fois avec un salon, si j'ai, je ne sais pas, j'ai seulement 10 pieds de plan, je ne peux peut-être pas m'acheter un aussi gros téléviseur que si j'avais un immense salon avec le plus grand espace possible. Tu peux quand même être, avec les nouveaux téléviseurs, on peut être beaucoup plus près que les anciens. Moi, j'ai un 85 pouces puis quand même, c'est grand, on ne se fait pas si loin puis il est dans les standards. Moi, ce que je vous dirais, Isabelle, commencez par, puis là, écoute, c'est quasiment le même conseil que quand tu achètes un ordinateur. Qu'est-ce que tu fais avec ta TV? Qu'est-ce que tu regardes? Exact. Tu regardes-tu juste la TV? Écoute, si tu regardes juste la TV puis que présentement, tu as un vieux téléviseur, écoute, achète la première affaire en vente sur le bord, presque, presque. Parce qu'il n'y a aucun diffuseur qui diffuse en 4K essentiellement. Non, donc, puis là, tu vas arriver en magasin et à moins d'être quelqu'un qui trippe, mais si vous étiez quelqu'un qui trippe, vous n'auriez peut-être pas l'équipement que vous avez là présentement avec la TV et comme moi, je suis dans cette catégorie-là, je n'ai pas l'œil chioleux, moi. L'image, elle ne peut être pas ça. Tu sais, ce n'est pas obligé d'être calibré parfait. Tu sais, à chaque année qu'on va au CS c'est qu'on a des présentations, le noir, plus noir que le noir, puis le blanc, plus blanc que le blanc. Pour moi, ce n'est pas du lavage, c'est de la TV. Non, mais alors que j'ai le voisin à côté de moi qui me regarde, il fait, non, non, ça, c'est un noir impeccable, puis là, le rouge, il ne coule pas sur l'autre. Je la vois, je ne suis pas fou, mais est-ce que je suis prêt à mettre le prix d'un voyage en Europe pour avoir ce surréalisme-là dans ma TV? Non, je n'en ressens pas le besoin. Ça dépend du besoin. C'est vraiment une personne qui regarde toujours la télé parce que moi, je le vois un peu comme un investissement en se faire une télévision, tu vas l'avoir pour 10 ans. Absolument. Effectivement, en ce moment, non, les diffuseurs diffusent pas 4K. Tu regardes des films que tu stripes sur la science-fiction, que tu joues aux jeux vidéo, que tu aimes le sport, que tu consommes du contenu en 4K, le 8K débarque, là, ça vaut la peine. Mais le mieux, c'est pas regarder les fiches techniques, vos yeux. Parle pas aux vendeurs, regarde-les les TV. Entre autres, parmi, on oublie de faire ça, de se fier à ses yeux. Après ça, oui, là, il faut se renseigner. Il y a des meilleures marquées d'autres, mais fivez à vos yeux parce qu'ultimement, dans le salon chez vous, c'est ça qui va rester. Mais encore là, par contre, je serais juste un petit bémol dans la mesure où des fois, il y a des détaillants qui s'assurent de baisser la luminosité. Ils jouent dans les réglages des téléviseurs pour essayer de mettre en valeur le produit qu'ils veulent vendre. C'est toujours de même la TV cheap, les images sont lettres et les plus chères, les images sont belles. Mais si en magasin, la TV moins chère avec une image volontairement scrappée, tu la trouves correcte, quand toi, tu vas l'avoir pimpée dans la maison, ça va vraiment avoir de l'allure. OK, ça, c'était la question sérieuse. Maintenant, la question plus légère, c'est Alain Laforêt qui dit, l'hiver, la neige. Comme tout le monde, vous aurez le goût de partir au soleil. Quelle est votre prochaine destination vacances? On a compris que, comme tu t'es poigné avec Expedia cette semaine, tu pars en vacances. Où tu t'en vas? Moi, je m'en vais en Grèce, en fait. On va aller dans les îles, on va aller en profiter, on va espérer. C'est sur mon bucket, là. Oui, c'est sûr, l'histoire est riche, en plus, là-bas. Le monde aussi? Même partie. Ça dépend. Il y a des divises en deux. Tu as du très, très riche et l'économie est tough. Oui, c'est ça. Je ne suis pas sûr qu'ils sont aussi riches que ça en ce moment, mais oui, j'ai bien hâte d'aller voir ça, Santorini et les îles comme ça, les classiques. Je n'irai pas, par contre, à Mykonos, l'île de Party, mais oui, j'ai hâte de voir ça. Moi, je pars en avril à Cancun. Moi, j'ai fait, ce n'est pas l'erreur, mais les gens disent quand tu vas une fois dans ta vie dans un club med, après, tu deviens accro. Oui, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir puis pour vrai, tu sais, dans ma tête, il y a deux affaires. Il y a des vacances puis des voyages. J'aime faire les deux dans l'année. Toi, tu vas faire un voyage, tu vas aller découvrir quelque chose. Oui, mais avec ma petite, ça va être aussi des vacances. Quand même, ça va être culturel, tu vas te promener dans les rues, tu vas voir. Un resort, tu ne le sais pas, si tu es à Cuba, si tu es au Mexique, tu n'es pas dans le pays, tu es dans un resort. Pour ce genre d'affaires-là, pour aller décrocher, lire un livre pendant une semaine, Krumet, c'est vraiment sa gauche. J'aime ça. Ça fait le tour de notre mise à jour 1.17. On remercie encore une fois nos commentitaires IPVanish et TP-Link. Si jamais vous avez aimé ce balado, n'hésitez pas à aller faire un pouce en l'air sur YouTube, à donner des étoiles sur Apple Balado et sur Spotify et aussi à placer des commentaires que ça pour nous poser des questions ou bien pour nous donner des commentaires, savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins par rapport au balado. On peut apporter des correctifs. Non, il n'est pas question, on est parfait. On peut faire des mises à jour de notre mise à jour quand même aussi. Oh! On se laisse là-dessus. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada